Comment réduire la charge mentale avec la méditation STOP ? La vie quotidienne dans notre société est devenue très exigeante et pousse chacun d'entre nous à devoir gérer, contrôler, planifier, maîtriser, performer. Cela consomme beaucoup d'énergie. Si nous devons en plus venir en aide à une personne en perte d'autonomie, à un proche ou que notre profession exige cette disponibilité, nous risquons une surcharge et un effondrement. Le cerveau n'a plus de carburant et coupe le courant. Ce tutoriel traite de moyens pour se libérer de la charge mentale au quotidien, en quelques minutes seulement, et de façon simple par la méditation STOP. Qu'est-ce que la charge mentale ? La charge mentale, c'est l'accumulation de tâches à faire qui à un moment dépassent les capacités mentales, émotionnelles et physiques d'une personne. Les conséquences sont une saturation de la mémoire et de la concentration, une fatigue qui amène à un épuisement, un rejet ou une agressivité vis-à-vis de la situation stressante, une intolérance élevée à toute nouvelle exigence ou frustration. De la culpabilité et des risques de dépression, de douleur, de maladies auto-immunes. Les conséquences sont aussi de ne pas pouvoir habiter, donc rencontrer et savourer l'instant présent, en étant sans cesse dans un fonctionnement parallèle et dissocié. On traverse donc sa vie, plus efficace, on se sent impuissant, on dépense de plus en plus d'énergie sans arriver à atteindre l'objectif de perfection qu'on s'est fixé. Qu'est-ce qui aggrave la charge mentale ? Le fonctionnement cognitif sur un mode constant de contrôle, de maîtrise, de linéarité, de performance, de gestion. Alléger la charge mentale, c'est faire le contraire. Lâcher le contrôle. Accepter qu'on ne maîtrise pas tout. Concevoir les situations comme complexes, c'est-à-dire avec plusieurs paramètres et non en noir ou blanc. Faire ce qu'on peut. Être présent sans gérer. Se rappeler que même si une situation est difficile, elle n'enlève pas toutes les conditions de bien-être qui continuent d'exister à côté. Alors comment se décharger ? Quand la charge mentale est trop lourde, il faut donc se décharger. Comment ? Voici quelques conseils. Écouter avant tout ces intuitions qui nous chuchotent que nous sommes en surcharge. Comme un moteur qui surchauffe ou un ordinateur qui mouline, car on a ouvert trop de programmes en même temps. Ne pas s'en mettre encore plus sur les épaules. S'alléger par la méditation stop, en ne laissant pas notre attention se fixer sur ce qui est problématique. Comment pratiquer la méditation stop ? La méditation pleine conscience, traduit en français le terme anglais « mindfulness », qui désigne le fait d'être attentif à maintenant et en même temps de faire attention à ce qui se passe. Porter attention en faisant attention. La technique stop nous aide en urgence et en 5 minutes à diminuer la charge mentale. S, c'est pour s'arrêter, se poser, s'asseoir dans le canapé. J'arrête ce mouvement continuel de pensée, de volonté, d'agitation. S'installer dans du silence et de l'immobile pour quelques minutes. Ralentir le plus possible sa respiration sans se mettre en apnée pour autant. Le T, c'est pour toucher le fait tel qu'il est. Notre cerveau rajoute toujours en automatique des pensées, jugements, émotions, ressentis, sur le fait lui-même et en construit tout un millefeuille. Vous en prenez conscience, c'est ok, vous réduisez la charge. O, c'est pour observer ce que ça vous fait, ce qui est en train de se passer. Dans le corps, par exemple, décrispation, accélération de la respiration. Observez ce qui se passe dans les émotions. Quelles sont les émotions ? Les nommées. Dans les pensées, les jugements, sur soi, les autres, le monde. Observez les actes. Qu'est-ce que cela vous amène à faire ou vous empêche de faire ? Observez les relations. En quoi ce qui est en train de se passer influence votre relation à vous, aux autres et au monde ? Et le P pour participer. Vous êtes prêt à agir de façon ajustée, cohérente et équilibrée, hors des excès, juste en fonction du fait lui-même, avec une prise de recul qui vous permet de vous positionner vraiment comme il faut et avec le respect de votre propre santé. Vous pouvez impliquer le corps en positionnant une main devant vous qui dit stop, non, comme une protection ou un bouclier et une autre main en retrait, paume vers le haut, qui accueille et recueille tout ce qui est beau, bon et bien dans votre vie et que vous voudriez voir continuer. Pour conclure, lorsque nous sommes soumis au stress de l'aidant, de la perte d'autonomie, notre cerveau fonctionne en mode alerte pour nous adapter et si nous n'y prenons pas garde, nous nous mettons en surconsommation d'énergie. Il est possible d'orienter notre attention vers autre chose que le problème, ce qui apaise notre cerveau et réduit la charge mentale. Cela passe par 5 minutes de stop. Je ne pense pas, je ne veux pas, je ne fais rien, je me contente d'être comme un animal, un arbre, une fleur, un être vivant. J'arrête le mode oh là là et je le remplace par c'est ok. Bonne méditation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501